Bonsoir à tous, Jocelyn Gillet, responsable de la troisième circonscription de Loire-Atlantique. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit et avec joie ce soir à l'occasion de ce pot d'accueil des nouveaux adhérents. Comme vous avez pu le constater, aux dernières élections législatives en France, partout sur notre territoire, mais également en Loire-Atlantique, il y a eu une évolution significative pour le Rassemblement national. Alors au niveau national, on est passé en 2022 de 89 députés à 126, ce qui est important. On est le premier groupe sans les coalitions, les magouilles de l'entrée de tour, le premier groupe à l'Assemblée nationale, ce qui est très important et comme tu as pu le dire, on aura un poids important sur l'avenir de ce gouvernement. Enfin, on ne connaît pas encore, on connaît le premier ministre, ça a mis 60 jours. Cette évolution significative en Loire-Atlantique, elle s'explique, pardon, suite à une adhésion à notre projet, à nos valeurs que nous portons depuis des années, mais également par une mobilisation de nos militants, c'est-à-dire vous et puis ceux qui viennent d'arriver, si vous vous engagez, comme tu l'as très bien dit, durant des collages, des tractages ou même comme candidats ou colistiers comme les municipales approchent, eh bien, ça sera grâce à vous, toutes ces valeurs et ces projets que nous porterons au niveau national, au niveau local, au niveau des législatives et municipales à venir. C'est pourquoi c'est très important de se mobiliser. Grâce à cette adhésion, nous voyons notre fédération évoluer par son nombre d'adhérents. Et c'est avec joie parce que cette évolution a permis, grâce à cette mobilisation, de passer au second tour, le fameux seuil de second tour dans neuf circonscriptions en Loire-Atlantique. Ce qui est inédit. Ce qui est inédit et historique. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? C'est vrai que c'est tellement inédit que ça fait plaisir dans le sens où, après tant d'années de combat pour certains, enfin, la victoire est possible. Elle est possible par cette mobilisation. C'est pourquoi que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, les prochains mois, plusieurs réflexions seront lancées, notamment sur la troisième circonscription. D'abord, Corde-Mais, on a fait pratiquement 40%. C'est du jamais vu. À Saint-Herblain, on a fait plus de 20%. C'est passé du simple au double au niveau du score. Et ce fameux second tour qui était inattendu, mais qui a été possible grâce à cette mobilisation-là. Beaucoup de travaux vont être lancés pour les municipales. Peut-être, effectivement, des législatives anticipées, s'il y a dissolution dans un peu moins d'un an maintenant. Je tenais à remercier l'ensemble des militants et puis les futurs militants à venir pour nos prochaines mobilisations de terrain. On va réfléchir sur l'aspect municipal dans plusieurs communes. Je pense notamment beaucoup à Corde-Mais et d'autres, si vous le souhaitez, sur la troisième circonscription, réfléchir sur le plan municipal. Donc, bien évidemment, avec la proximité qui nous tient à cœur auprès de la population. Il faut un retour d'espérance, cette espérance de mieux vivre, de vivre en sécurité, de vivre dans un cadre où le respect, la tolérance existe encore. Et c'est vrai que sur Nantes, parce que la circonscription va de l'ouest de Nantes à Corde-Mais, très grande circonscription, il y a beaucoup à faire. Et ça se fera grâce à vous et avec vous. Merci de votre écoute. Merci. 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 Merci.